Et nous allons passer à la question numéro 6 qui porte sur une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2015. C'est Hervé Léné qui sera rapporteur. C'est Hervé Léné. C'est Hervé Léné qui sera rapporteur à les projets d'investissement structurants dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux et touristiques. Et à favoriser le maintien et le développement des services publics et des services à la population en milieu rural. La ville souhaite présenter deux dossiers au titre de la DETR 2015. D'une part l'aménagement de la place Saint-Gervais. D'autre part l'isolation phonique et thermique de l'école Pierre-Main-des-France. En ce qui concerne l'aménagement de la place Saint-Gervais, le plan de financement est le suivant. Au titre des dépenses, tous les chiffres indiqués sont des chiffres hors taxes. Voiries, sables et stabilisés, mobilier urbain, pavés déposés et reposés, kiosques amovibles, soit un total hors taxes de 71 250 euros. Les recettes, contrat de territoire du conseil général à hauteur de 50%, soit 35 625 euros. DETR 2015, 14 250 euros. Ville d'Avranche, 21 375 euros, soit un total de recettes 71 250 euros. La commission Urbanisme et Travaux a travaillé le dossier en sa séance du 16 décembre 2014. L'objectif de cette démarche consiste à rendre son caractère piétonnier à cette place des vieux quartiers, tout en renforçant la sécurité des piétons, cette place étant située au pied de l'église Saint-Gervais. Des débats sont en cours avec les riverains et commerçants concernés, mais d'ores et déjà, le budget global peut être présenté. En ce qui concerne l'isolation phonique et thermique de l'école Pierre-Madesse-France, ces travaux sont la continuité des travaux d'isolation commencés depuis plusieurs années. Chaque année, les services techniques de la ville, car ces travaux sont faits en régie, remplacent des fenêtres à l'école Pierre-Madesse-France, renforçant ainsi l'isolation phonique et l'isolation thermique. Les dépenses consistent en fourniture 35 000 euros, main-d'oeuvre des agents de la ville, 10 000 euros, total hors-taxe 45 000 euros. Les recettes, DETR 20 000 euros, ville d'Avranche 25 000 euros, soit un total hors-taxe de 45 000 euros. Après examen de ces dossiers en commission des finances, il est proposé au Conseil municipal, premièrement d'approuver ces programmes de travaux, deuxièmement de solliciter les aides correspondantes au titre de la DETR. Troisième point, en ce qui concerne la rénovation et la mise aux normes des vestiaires des tribunes du stade Fenouillère. Ce dossier avait été inscrit en ville de solliciter la DETR. Toutefois, le 20 janvier dernier, une réunion a été organisée à l'initiative de la ville, avec différents partenaires financiers, et en présence du président de l'US Avranche-Mont-Saint-Michel, pour examiner le projet de rénovation et de mise aux normes des vestiaires des tribunes du stade Fenouillère. Compte tenu des éléments qui nous ont été communiqués le 20 janvier, le plan de financement pourrait être le suivant. Le coût de l'opération vestiaire et sanitaire est estimé à 480 000 euros hors-taxe. Le plan de financement serait donc le suivant. Total des dépenses, 480 000 euros hors-taxe. Les recettes pourraient être le CNDS à hauteur de 15%, soit 72 000 euros. CNDS, le Centre national de développement du sport. La région Basse-Normandie à hauteur de 20%, 96 000 euros. Le département de la Manche à hauteur de 25%, à hauteur de 120 000 euros. La comité de commune Mont-Saint-Michel, au travers d'un fonds de concours, à hauteur de 15,35%, soit 73 680 euros. La Fédération française de football, à hauteur de 4,65%, soit 22 320 euros. Et la ville d'Avranche, à hauteur de 20%, soit 96 000 euros. Total des recettes, 480 000 euros. Vous constaterez que la DETR a été remplacée par le CNDS, et ce, pour deux raisons. Les deux subventions, DETR et CNDS, ne sont pas cumulables. Et la ville d'Avranche a intérêt à solliciter le CNDS, la subvention étant plus élevée. Les motivations qui nous ont conduit à rénover ce vestiaire. Cette rénovation intervient pour la première fois depuis leur construction en 1962, et non pas 55. Les professeurs de sport des lycées et collèges avant Chiney ont été associés à la réflexion en qualité d'utilisateurs de ces équipements sportifs pour leurs élèves. A titre indicatif, la ville d'Avranche accueille sur son territoire environ 2 700 collégiens et lycéens, représentant près des deux tiers de l'effectif global des établissements d'enseignement primaire et secondaire. Ce sont des données de la rentrée de septembre 2014. De plus, une troisième catégorie de visagers, les clubs sportifs, notamment le club d'athlétisme, pourraient bénéficier de cette rénovation. La Fédération française de football a fixé au 31 mars 2015 la date limite pour l'engagement de cette opération par la ville d'Avranche. En effet, les vestiaires ne sont plus conformes aux caractéristiques techniques exigées par le règlement de la Fédération pour les compétitions officielles et en référence au décret du 22 février 2006 modifié. Il est donc proposé au Conseil municipal, premièrement, d'approuver ce programme de travaux et son plan de financement sous réserve de l'accord de la Fédération française de football et de prévoir la réalisation de ces travaux sur deux exercices. Deuxièmement, de solliciter les aides correspondantes auprès de l'État, de la région Basse-Normandie, du département, de la comité de commune à Vance-Mont-Saint-Michel et de la Fédération française de football. Juste petite rectification. La première, ce n'est pas l'État, c'est le CNDS, Centre national de développement du sport. Donc, sur ces travaux... Excusez-moi, excusez-moi, et de financer les travaux pour la ville de Vance sur deux exercices au titre de l'année 2015 et de l'année 2016. Sur ces trois grands chantiers, donc l'aménagement de la place Saint-Gervais, l'isolation phonique et thermique de l'École Pierre-Mendès-France ou la rénovation et mise aux normes des vestiaires du stade de Fenouillère, y a-t-il des questions ou des remarques ? Monsieur Huet. Merci. Deux remarques sur la place Saint-Gervais et sur les vestiaires du stade de Fenouillère, parce que nous allons voter ces trois demandes de subvention en tant que plan de financement, puisque c'est l'objet de ce projet de délibération, ce qui ne veut pas dire que nous ne serons pas vigilants sur l'aménagement de la place Saint-Gervais, mais il s'agit là de demander la DETR, donc il n'y a pas d'opposition de notre part. En ce qui concerne l'École Madès-France, il n'y a évidemment pas la moindre difficulté de forme ou de fond. En ce qui concerne les vestiaires, c'est sous réserve, bien entendu. On va voter ce plan de financement, mais j'indique que c'est sous réserve de la participation des uns et des autres. Il va falloir maintenant que, et le Conseil général ou le Conseil départemental, je ne sais plus comment on doit dire, le Conseil régional, la Comité de commune à Vranche, Mont-Saint-Michel, dont on vient de refuser l'aide tout à l'heure, et les autres financeurs acceptent. Donc on vote le plan de financement, mais c'est sous les réserves que je viens d'indiquer, sur le fonds pour la place Saint-Gervais, et dans la procédure budgétaire pour les collectivités qui vont être sollicitées. Merci. Y a-t-il d'autres remarques ou questions ? Dans ces cas-là, je mets au vote du Conseil municipal ces trois points. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc à l'unanimité, la question numéro 6 est adoptée. Et nous...